... Ça continue, on est toujours avec Noël Vidot. Alors maintenant, vous le savez, alors Noël, un exercice un peu différent. Voilà, on oublie votre passé de footballeur, je vous nomme directeur commercial de La Réunion, directeur du tourisme réunionnais. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui regardent cette émission, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur La Réunion, pour qu'ils montent dans le premier avion ? C'est quoi La Réunion ? C'est la couleur. Un mot, couleur. Couleur des paysages. Le changement, on avait dit, on dit à La Réunion, que c'est une île intense, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir la fraîcheur en espace de 30 minutes, on peut avoir la chaleur en espace de 30 minutes, on peut avoir, je dirais, un désert, un petit désert, et aller un peu plus, je dirais, en deux heures de temps, on peut accéder dans un désert, on a l'impression d'être au Nevada, dans le désert, ou bien encore en Afrique, du Nord. C'est aussi voir la pluriété du paysage, et non du paysage, mais aussi des gens, puisqu'on est sur une terre, je dirais, quelque part unique, puisqu'on a toutes sortes de racines du monde entier, une mixité... Une mixité saine et aisée. Saine et aisée. Dans ma propre famille même, je dirais, bon, j'ai toutes sortes de mixité qui fait que la Réunion, c'est beau, c'est joli, et c'est agréable aussi à vivre. Donc, je dirais couleur. 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 Alors, question plus difficile encore, s'il n'y a qu'un seul endroit à voir à la Réunion. Alors ça, c'est difficile, vous venez de dire que vous avez mille choses à voir. Votre endroit préféré, votre carte postale à vous, Noël ? Ma carte postale, en fait, c'est la carte postale de ma femme qui m'a fait ressentir quelque chose que je ne ressentais pas ici à la Réunion. C'est être à Saint-Pierre, peut-être, être surtout à Barachois, au Barachois, là où on est, à Saint-Denis. Alors, pour ceux qui nous regardent sur Internet, c'est le front de mer, le Barachois. Voilà, c'est le front de mer, voire à Saint-Paul aussi, par contre. Saint-Paul, ça fait le même effet. Et puis, penser à tous ces gens, depuis, je ne sais pas, 1600, 1500, je ne sais pas, 1600 surtout, qui sont venus. Et surtout, toutes ces femmes et tous ces enfants qui attendaient la famille arrivée par bateau. Et se mettre là, face à la mer, imaginer l'attente des gens depuis des mois et des mois à attendre des bateaux. Oui, parce qu'on parle de moi à ce moment-là. Vous voyez, donc, ce n'est pas vraiment un paysage. Mais c'est... C'est en fait, vraiment, pour montrer que les gens qui sont venus découvrir la Réunion, eh bien, ils ont... On attend encore des gens qui... Pour venir encore voir découvrir la Réunion, on est encore dans cette attente moderne, je dirais, mais quelque part, qui représente ces gens qui attendaient impatiemment. Les gens qui arrivaient, puisqu'on n'avait pas d'avion à l'époque, bien sûr, eh bien, les bateaux arrivaient avec impatience. Et j'imagine ces gens-là sur le bord de mer en train de patienter pour voir ce bateau. Et la Réunion, la Réunion, est-ce que ce n'est pas aussi la preuve que la mixité, ça ne se décrète pas, ça se vit aussi évidemment et aussi simplement que ça ? C'est une réussite sociale extraordinaire. Il suffit de regarder la cuisine. Ça vient de toutes les origines. Sinon, on ne sait pas si c'est indien, chinois, dans tous les cas, c'est bon ? En tout cas, c'est bon. C'est terrible, ça ! C'est terrible ! Ça ne se dégrade pas, déjà. Ah non, mon meilleur ami, c'est le rougail. Donc, non, c'est vraiment une mixité énorme. Et puis, je ne vais pas rentrer dans la vie privée, vu que mon fils va se marier avec une Chinoise. Et voilà, c'est évident. C'est évident, c'est logique pour nous. C'est magnifique pour ça. Pour terminer Noël, j'ai besoin d'un coup de main. Vous savez que moi, tous les mois, j'ai le bonheur de venir à La Réunion pour couvrir les événements des sports, pour présenter tout ça. Il va falloir que je me mette un petit peu au créole. Ah ben, il faut bien. Une expression. Quelle est l'expression au créole que vous utilisez la plus ? Comment il est ? Comment il est ? Comment il est ? Comment vas-tu ? La santé d'abord. La santé d'abord. Comment ça va ? Comment il est ? La première question, comment il est ? Comment il est ? Comment où l'est ? Comment où l'est ? Comment il est ? C'est selon la région qu'on est. Donc, comment il est ? Ça veut dire, comment tu vas ? Tu te portes bien ? Et alors là, par exemple, moi, je vais très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde ? Bel et bien. Bel et bien. Avec accent. Bel et bien. Bel et bien, moi, c'est formidable. Noël, infiniment merci pour ce moment magique. C'était un moment bel et bien. En tout cas, merci à vous. En tout cas, j'espère que le monde entier nous regardera encore plus. On en demande. Parce qu'on est un petit grain de sable dans l'océan indien. Et qu'on a besoin du monde entier. Et si on fait partie du monde entier, ça serait formidable. Et puis, voilà. Ben, venez, venez, venez. Noël vous l'a dit. Vincent vous l'a dit il y a quelques jours. Guillaume, je pense que tous les créos vont nous parler de la réunion avec le même amour. Moi, le mien, ça fait 25 ans qu'il est consommé. Et c'est un vrai bonheur. Donc, vous suivez. Mais le mieux, l'Internet, c'est super chouette. Facebook, c'est formidable. Mais venez, parce qu'on a essayé le carry sur Facebook. Ça ne marche pas. Alors, venez. Même le rougage aussi sur Twitter, ce n'est pas ça. Salut, on se retrouve très bientôt sur www.vivrelaréunion.com. Vous connaissez maintenant. Et puis, vous vous souvenez que les créos, c'est dimanche prochain, 3 juin, 17h. Voilà. Et les créos, c'est ce tombe-là. Merci Noël. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501